... J'ai donc le feu vert pour lancer cette troisième conférence du Salon VinEquipe. Aujourd'hui, face aux enjeux sociétaux et environnementaux, n'hésitez pas à venir vous installer, il y a de la place devant. Les viticulteurs, comme l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire, doivent s'adapter et trouver des leviers pour créer un climat de confiance avec les consommateurs, de plus en plus en attente d'échanges et quelque part de transparence. Je pense que dans la salle, vous serez tous d'accord qu'effectivement, les consommateurs aujourd'hui ont besoin de... Enfin, ont besoin, je ne sais pas s'ils en ont un besoin, mais en tout cas, ils veulent plus de transparence sur les étiquettes, sur ce qu'ils consomment, que ce soit dans l'alimentaire, mais également de plus en plus dans la viticulture. Donc, je vais me tourner vers mes six intervenants ce matin qui vont vous éclairer sur toutes ces problématiques. Ça va bien se passer, vous pouvez avoir le sourire. Je vous promets. Et donc, je vais commencer par me tourner vers Mathieu Houdot, qui est de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, qui est technicien viticole et qui s'occupe notamment de la certification bio. Vous m'arrêtez si je me trompe, bien évidemment. Oui, tout à fait. Et donc, je souhaitais savoir, Mathieu, si vous pouviez, vis-à-vis de votre expertise de terrain, nous expliquer un peu cette relation entre le consommateur, la viticulture, le vin, un peu comment les consommateurs voient le vin aujourd'hui et comment ils ont besoin de cette transparence. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, le besoin de transparence, il est aujourd'hui plus que flagrant. On le ressent, on le ressent, nous, en tout cas, techniciens, tous les jours, au quotidien, auprès des viticulteurs, qui sont questionnés de plus en plus, alors, en salon, en face à face, mais aussi directement sur le terrain. Ils sont interpellés de plus en plus, à tort ou à raison, mais en tout cas, ils le sont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un besoin de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, enfin, sur ce que les viticulteurs font, sur ce que la profession fait. Oui, parce que je pense qu'au-delà des viticulteurs, des vignerons, il y a aussi tout ce que vous faites, vous, autour, parce que vous aidez les viticulteurs, justement, dans cette... Alors, c'est eux qui sont au front, quelque part. Nous, on essaye de faciliter tout ça auprès du grand public et des riverains, puisqu'on en parlera, je pense aussi, c'est un terrain de jeu qui est compliqué. Mais en tout cas, effectivement, il y a un besoin de transparence qui est de plus en plus important. La certification est une partie de la réponse. Le bio est une partie de la réponse aussi, mais effectivement, ça répond aux enjeux de communication qui sont aujourd'hui présents. Donc, vous évoquiez effectivement les problématiques avec les riverains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, que vous nous avez dit qu'il y avait de plus en plus de problèmes de relationnel avec les riverains ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? De problèmes, je n'emploierai pas forcément le mot problème. En tout cas, il y a un besoin de dialogue qui est beaucoup plus présent. Alors, je ne suis pas très vu. Je n'ai pas forcément énormément de retours sur ce qui pouvait se passer il y a quelques années. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est régulièrement interpellés sur des conflits, des problématiques un petit peu frontales entre le lien grand public, riverain et le monde professionnel. Un besoin de désamorchage, un besoin d'expliquer ce qui se passe, pourquoi il y a des tracteurs dans la vigne ? Pourquoi de mai à juillet, août, on a besoin de traiter ? Est-ce que c'est vraiment les tracteurs ou finalement tout l'équipement que portent les viticulteurs qui pose problème ? Parce que finalement, les tracteurs, je pense qu'ils font partie du paysage, mais effectivement, ce n'est pas plus tout l'équipement obligatoire, on est bien d'accord, que portent les viticulteurs qui interpellent. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est tout de suite très impressionnant de voir ce grosse machine qui parcourt les vignes et puis derrière, un utilisateur qui serait équipé en cosmonaute. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus prendre les riverains ou les consommateurs ou le grand public pour des lapins de trois semaines. Aujourd'hui, on a une population qui est très, très informée, qui connaît les risques des produits, puisqu'il y en a, on ne va pas se le cacher, mais qui ne sont pas forcément en fait des pratiques de terrain, des pratiques viticoles en l'occurrence, et de l'enjeu qui en tient derrière du traitement, puisqu'il est question quand même de traitement et d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc, il s'agit plus de réinstaurer un dialogue, dire que sans ces interventions-là, hormis la certification, puisqu'on est là pour parler de certification, on a quand même des gros problèmes aujourd'hui de maladie et que, on va se le dire aussi entre nous, mais la viticulture... Alors, entre nous avec quelques spectateurs. Entre nous, entre nous tous. Au-delà de l'aspect environnemental et sociétal, il y a tout l'aspect économique du vin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler largement. Il s'agit de préserver aussi cette production-là qui est tout un pan de notre économie aujourd'hui en Bourgogne et au national. Donc, il faut avoir aussi cette vision-là. Je pense que c'est très important de le remettre sur le devant de la scène, le réexpliquer et se dire que sans ces interventions-là, on peut aller au-devant de gros problèmes. Encore une fois, en mettant à côté les considérations de certification bio ou autre. Effectivement, la certification, les labellisations, on y reviendra juste après. Mais avant, j'ai une petite question. Pour communiquer auprès du grand public, partout en France et notamment en Saône-et-Loire, il a été mis en place des chartes riverains. En Saône-et-Loire, il y en a eu même deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces chartes et quels sont leurs objectifs finalement ? Alors oui, effectivement, deux chartes. Deux chartes en Saône-et-Loire. Alors une première qui est plutôt régionale, qui est une charte qui avait été initiée par l'interprofession, donc le BIVB et la CAVB, qui était une démarche volontaire et proactive justement en se disant qu'on se rend compte qu'on a des problèmes de communication et qu'on a nécessité de pouvoir réexpliquer notre métier. Donc cette charte avait vocation à informer, expliquer encore une fois, et pouvoir mettre en avant un certain nombre d'actions qui avaient déjà été mises en place par la profession, là aussi dans un objectif de communication. Elle a été mise en place quand cette charte ? En 2017. Peut-être instauré les premiers travaux en 2016 et puis je crois que la charte est sortie en 2017 et a engagé nos terroirs dans nos territoires. Et puis suite à cela, effectivement, la réglementation nous a rattrapés au niveau national et puis avec sa déclinaison départementale, avec la charte d'engagement d'utilisation des produits phytosanitaires qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa première mouture en 2020, je crois, et qui est un petit peu différente de cette première charte qui avait été initiée de par la profession, qui nous impose un certain nombre d'engagement auprès des agriculteurs, des producteurs, mais aussi auprès des élus locaux et autres utilisateurs du territoire. Et en Seine-et-Loire, vous avez fait le choix de mettre en place une application, justement, pour prévenir les riverains de ce qui peut se passer. Là aussi, en anticipant peut-être un petit peu ce qui nous est arrivé par le biais de la réglementation pure et dure, mais se dire qu'on a un devoir maintenant, on a un devoir d'informer sur ce qui se passe. Alors là aussi, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. On a le devoir d'informer de ce qui se passe à la parcelle. Ce n'est pas facile de le faire tous les jours. Le plus simple étant de pouvoir, là aussi, avoir un échange en direct pour faire de la pédagogie, informer les riverains, les utilisateurs des voies vertes, etc. Mais quand on ne peut pas forcément avoir un contact direct avec le riverain, on a aussi l'option des outils numériques, puisqu'aujourd'hui, nous, en Sous-Nalors, on a développé une application qui s'appelle Agressivis et qui permet d'informer en temps réel de toutes les interventions qui pourraient être faites à la parcelle. Intervention, donc, phytosanitaire, mais aussi intervention de travail du sol, intervention, je ne sais pas, de dépendage de fertilisants et autres. Est-ce que ça a permis de fluidifier les relations entre le voisinage et le viticulteur ou au moins de créer des liens, finalement, et d'ouvrir la conversation ? C'est un outil qui reste assez récent. Il est encore en phase de déploiement. En tout cas, ça permet de répondre à cet enjeu-là d'information. Il a le mérite d'exister. Je pense qu'il a encore besoin d'être un peu plus déployé sur le territoire. Mais en tout cas, toutes ces actions-là, d'information et de communication, parce qu'il y a aussi des réunions riveraines qui ont été mises en place directement au cœur des communes pour désamorcer les situations. Tout ça, on se rend compte qu'effectivement, ça fluidifie énormément les rapports. Et c'est surtout, ça désamorce, ça décristallise une situation qui devenait un petit peu compliquée. Et là où on est intervenu avec nos confrères, on se rend compte qu'on sort de la réunion, on s'est dit les choses. On s'est parfois dit les choses de manière un petit peu frontale, mais on se les édite. Entre nous, comme tout à l'heure. Entre nous, voilà. Et on se rend compte que forcément, après coup, ça va mieux. On peut mettre des visages derrière des tracteurs. Et forcément, ça se passe mieux, beaucoup mieux derrière. Donc effectivement, on voit que la communication est primordiale pour pouvoir désamorcer des conflits potentiels. Mais il y a également certains viticulteurs qui ont fait le choix d'aller vers la certification, vers la labellisation. Et notamment, la certification TheraVitis. On a la chance aujourd'hui d'avoir la directrice nationale de la fédération TheraVitis. Et je voudrais déjà que vous nous présentiez un peu TheraVitis et son cahier des charges très pointilleux. On ne va pas se mentir, il est quand même très, très, très pointilleux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pardon, il faut que je m'aille un peu plus proche. Merci en tout cas de l'introduction. Je reviendrai pas mal sur ce que disait Mathieu parce qu'effectivement, ça fait beaucoup écho à notre certification. Donc la certification TheraVitis, je vais être assez rapide. C'est déjà, et j'aime bien le présenter comme ça, à une association de viticulteurs et de vignerons. J'aime bien le présenter comme ça parce qu'en 1998, en Beaujolais, des viticulteurs, des vignerons se sont posés des questions en se disant demain, j'ai envie de transmettre mon exploitation. J'ai envie que mes enfants, potentiellement, les futures générations, puissent produire là où moi, je produis. Et ça veut dire nécessairement respecter mon environnement. Ça veut dire aussi penser à la pérennité de mon exploitation. Donc, d'un groupe de viticulteurs et de vignerons qui se sont posés ces questions en 1998, à l'époque, on parlait peu d'environnement, on parlait encore moins de responsabilité sociétale et on pensait encore moins, j'ai envie de dire, à la transmission de son exploitation quand on avait 25 ou 30 ans. Eh bien, aujourd'hui, on compte près de 2000 adhérents en France. Ça parle peut-être pas beaucoup. C'est 5% du vignoble français qui est aujourd'hui certifié Terra Vitis. Donc, de... Et simplement dans la région pour qu'on se rende compte ? En Bourgogne-Franche-Comté, je veux parler comme ça parce que nous, effectivement, on est répartis avec des associations locales. Sept associations locales avec un ancrage territorial fort. Donc, vous allez de l'Alsace au sud en passant évidemment par la Champagne ou bien la Bourgogne ou le Jura. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a une soixantaine d'adhérents qui va du Chablisien jusqu'au Jurassien en passant évidemment par les côtes chalonnaises ou bien la côte maconaise. Et dans le territoire historique ? Dans le territoire historique, on est aujourd'hui à une soixantaine d'adhérents aussi. Ça fait à peu près 8% du vignoble Beaujolais, si vous voulez. Et donc, de quelques, j'ai envie de dire, vignerons et viticulteurs pionniers, eh bien, on est aujourd'hui à une certification, une association qui a 25 ans et de là est né un cahier des charges en 2001, véritablement un cahier des charges, un référentiel qui évolue tous les ans et qui est fondé sur ces fameux trois piliers du développement durable dont on parlait. Un côté environnemental, un côté responsabilité sociétale et ce volet économique dont tu parlais, Mathieu, qui est quand même important avec cette envie et ses besoins de produire de la meilleure des façons, la plus juste des façons, en respectant son environnement dans son ensemble mais avec cette idée que demain, je souhaite transmettre mon entreprise et nécessairement, ça veut dire prendre soin de mes vignes, ça veut dire prendre soin de mon sol. Évidemment, les vignes, elles sont dans mon sol, il faut un sol vivant. Donc, comment est-ce que je fais pour conserver un sol vivant ? Ça veut dire faire attention à la biodiversité autour de moi, planter évidemment des haies, des arbres, etc., etc. Ça veut dire aussi faire attention à mon voisinage et ça, nous, c'est véritablement un pilier important. Ça veut dire je dois faire attention à mes salariés qui travaillent avec moi, donc avec des formations régulières, à la fois techniques, à la fois autour de la santé, de la sécurité au travail. Évidemment, si on limite les risques au travail, c'est la meilleure des choses pour pouvoir garder en tout cas une équipe soudée. On sait très bien qu'aujourd'hui, le recrutement est une des difficultés de la filière. Ça veut dire évidemment échanger aussi avec son voisinage et ça, pour nous, c'est effectivement important, sensibiliser la pédagogie. C'est indispensable et encore une fois, faire les choix, les justes choix, j'aime bien employer ce mot-là, pour se dire demain, comment est-ce que, voilà, je prends telle ou telle décision pour transmettre mon exploitation ? Alors, vous me parlez effectivement de transmission, donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de hors-cadres familiaux, pour parler dans notre jargon, donc de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole qui s'installent en agriculture et en viticulture. Et justement, est-ce que cette communication vers ce nouveau public, si on peut dire, est primordiale et donc rentre dans cette problématique de communication ? En fait, je pense aujourd'hui, en tout cas, et moi, c'est l'exemple qu'on a parmi nos adhérents, certains qui souhaitent transmettre la réexploitation, leurs enfants ne sont pas forcément tout de suite, j'ai envie de dire, intéressés. Et quand ils connaissent la démarche T1-Vitis et quand ils la comprennent, eh bien, j'ai de beaux exemples, notamment dans le Maconnet, on a le domaine Alain et Sylvaine Normand, eh bien, leur fils n'était pas du tout du métier de la viticulture. Ardé marait de zéro en se disant, en fait, je n'ai pas envie de laisser tomber l'exploitation, vous en avez fait quelque chose de beau et justement, vous l'avez préparé pour qu'elle soit, j'ai envie de dire, transmettable dans de belles conditions. Alors, j'ai envie de tenter l'expérience, on a l'expérience aussi dans la Loire et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette démarche, encore une fois, on est sur une démarche de certification, vous en parlez, le côté très rigoureux, très exigeant, on a des audits annuels, c'est compliqué, c'est lourd, certains nous le disent, on parlait de transparence et de traçabilité, c'est au cœur de la démarche, c'est parfois pénible, on ne se le cache pas, mais en même temps, ça permet vraiment de garantir quelque chose et ça a vocation effectivement à pouvoir avoir une exploitation qui est viable et résiliente et ça, c'est aujourd'hui extrêmement important. Et vous dites qu'il évolue chaque année, ce cahier des charges, donc qu'est-ce que vous entendez par ça, par cette évolution annuelle ? Effectivement, ce n'est pas un cahier des charges qui a été inventé en 2001, il est remis en question tous les ans et cette remise en question, elle passe par évidemment des échanges avec nos viticulteurs, nos vignerons, ce sont eux qui sont au cœur de la démarche, donc quand on va les auditer, c'est l'occasion aussi de les rencontrer, de discuter avec eux des enjeux, des difficultés qu'ils ont aujourd'hui, d'y réfléchir, ça veut dire évidemment aussi regarder ce qui se passe d'un point de vue technique, quelles sont les évolutions techniques qui peuvent nous aider en tout cas à faire évoluer notre cahier des charges. Par exemple, en 2004, on introduisait déjà une thématique autour de la gestion des déchets, 2004, c'était très très récent, 2018, on introduisait une exigence autour du protocole voisinage qui ressemble un petit peu aux chartes riverains, on en reviendra peut-être, et cette année, on a une grosse évolution aussi qui passe par un, des relevés de consommation obligatoires en eau, en ERJ et en gasoil, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce sont des véritables enjeux et il faut absolument pouvoir en tout cas les traiter et puis surtout une thématique véritablement RSE sur différents sujets avec cette idée d'aider en tout cas nos adhérents à identifier déjà les bonnes pratiques qu'ils mettent en place autour par exemple de la pérennité de leur exploitation, autour de justement la bonne gestion des matières premières ou la gestion des ressources, un côté un peu plus sur l'ancrage territorial, tout ça en se disant que si je veux avoir une démarche qui est cohérente, qui est globale, qui va de la vigne au vert comme était Ravitis, eh bien il y a beaucoup d'autres sujets au-delà de ce qui se passe à la vituculture qu'on doit aborder encore une fois pour avoir une exploitation qui est résiliente. Et justement, comment se passe concrètement des relations avec le consommateur parce qu'on va de la vigne au vin, comment concrètement vous mettez en place cette relation ? Alors la mettre en place c'est en tout cas pour les vignerons qui accueillent à la cave, ça passe souvent par de la sensibilisation, on parlait de la pédagogie et c'est vrai que c'est un point clé, c'est-à-dire que d'ores et déjà quand on prend le temps d'expliquer soit à son voisinage, soit aux consommateurs soit aux visiteurs qui viennent chez vous, quel est son métier ? Quelles sont les difficultés ? Quels sont les enjeux ? Pourquoi justement je suis à cet instant T à la vigne ? C'est pas parce que je suis sur mon tracteur nécessairement que je traite, parfois c'est parce que tout simplement je laboure ou bien si je suis dans mes vignes c'est parce que je suis en train de tailler ou bien que je suis en train d'épamperer, bref, il y a énormément de choses qui se font. Donc déjà quand on explique son métier, c'est la première étape pour que le consommateur comprenne et qui se dise c'est pas parce que le viticulteur est dans son vignes que tout de suite il est en train de traiter à foison avec des produits qui peuvent être nocifs. Ensuite c'est leur expliquer aussi que pour le viticulteur il a tout intérêt à déjà réfléchir à ce qu'il fait, à observer, à mettre en place des méthodes préventives, curatives et ensuite potentiellement et bien dans le cas où il doit traiter parce qu'il y a des maladies, parce que la réglementation parfois aussi vous impose de traiter vis-à-vis de certaines maladies et bien il doit le faire mais il le fait avec des conditions minimales, des doses minimales à un moment donné. Et nous ce qu'on leur demande en tout cas déjà c'est d'identifier quelles sont les zones sensibles, c'est d'identifier leurs voisins, les écoles éventuellement, leur expliquer la mise en place du protocole voisinage dont je parlais, ça passe déjà par un identifié qui se trouve autour de vous, ça passe deux par alerter de ce que vous faites, prévenir en tout cas votre voisinage de ce que vous allez faire, à quel moment, de choisir éventuellement si vous avez besoin d'intervenir, quand je dis intervenir c'est pas nécessairement traiter, mais si vous allez intervenir dans vos vignes, et bien c'est de leur dire à quelle heure, on évite de le faire par exemple à la sortie de l'école tout simplement, des choses toutes simples mais encore une fois, si on prévient, si on informe, si on apporte avec pédagogie des informations, et bien déjà, on a désamorcé, j'ai envie de dire, les éventuels conflits, les éventuelles difficultés, et ensuite, ça passe par de la transparence, nous, je parlais de la traçabilité qui est parfois vécue comme quelque chose d'assez lourd pour nos viticulteurs, et bien on trace tout ce qu'on a fait, on identifie, on justifie, et bien ça, c'est une véritable garantie pour le consommateur de transparence, il est capable de savoir quand il prend une bouteille de 21 Avitis par où est passé son vin, par quelle cuve, etc, etc. Donc on reviendra sur l'étiquetage après, parce qu'effectivement, visiblement, les logos sont importants sur les étiquetages, et pas que, pour demain. Mais j'aimerais avant qu'on profite effectivement de Mathieu, qui soit là, pour nous parler aussi du bio, est-ce qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler dans les médias où la demande est en baisse, mais est-ce que ça reste un gage de qualité pour les consommateurs et pour les viticulteurs d'être la bélésie bio, et est-ce que ça facilite les choses ? Facilite les choses, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça reste un gage. Je suis un peu provocatrice. Bien sûr. Non, ça reste un gage de qualité, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est une démarche particulière qui se centre sur un axe, enfin sur un pivot qui est la non-utilisation des produits de synthèse, donc ça fait partie d'une partie des pratiques à la vigne, mais effectivement, on rentre moins dans ces considérations type RSE. Est-ce que ça reste un gage de qualité pour les consommateurs et les viticulteurs ? Oui, pardon, excusez-moi. Donc oui, ça reste, le bureau automatiquement, de par son historique, de par son amplitude européenne, il reste encore un des labels ou un des certifications qui reste très lisible. Tout le monde connaît l'Eurofeuille, tout le monde connaît chez nous l'AB, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des effets conjonctureaux, structuraux de baisse du bio qui sont surtout présents dans les autres filières. Je tiens aujourd'hui à rassurer un petit peu tous les professionnels de la filière viticole parce qu'on entend beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'en viticulture et particulièrement en Bourgogne, en Bourgogne-Franche-Comté, on résiste assez bien à cette petite baisse du bio. Alors, baisse du bio, oui, mais baisse du bio qui est aussi à recadrer, enfin, recontextualiser par rapport à la baisse générale du, on va dire, du pack alimentaire. On connaît aujourd'hui les contraintes, les contraintes, le pouvoir, la baisse du pouvoir d'achat, la crise énergétique, etc., etc., on l'a tous en tête. Le bio est impacté naturellement, mais malgré tout, il résiste assez bien. et il résiste d'autant plus en viticulture, mais c'est vrai que pour aller un petit peu plus loin, le bio est aujourd'hui, alors, je n'ai pas envie de dire une première étape, mais en tout cas, il permet d'assurer ou de garantir, ben voilà, peut-être une viticulture ou une agriculture plus verte, mais demain, il ne suffira probablement plus. Il faudra aller chercher autre chose avec peut-être un ancrage un peu plus territorial. Heureusement, nous, chez nous, on joue encore d'une belle renommée sur nos OCAOP. Donc ça, c'est vraiment un gage à conserver. Mais voilà, en tout cas, il permet déjà de passer la première étape, de se dire, ben voilà, derrière... Et est-ce que les consommateurs, quand ils envoient un viticulteur qui traite ou qui intervient dans sa vigne, pour reprendre le terme de tout à l'heure, est-ce que le fait qu'ils disent qu'il est bio, ça permet de tout de suite de faire baisser les tensions ? Bio ou terre à viticulture, d'ailleurs ? Ou est-ce qu'il y a encore une méfiance vis-à-vis de ces labels ? Je provoque, on est bien d'accord. Oui, effectivement, dire qu'on est bio, tout de suite, voilà, c'est quelque part, c'est le mot magique. Ça va tout de suite mieux. Alors, certains ne comprennent toujours pas qu'on bio, on traite. Ça, c'est... Est-ce qu'ils ne comprennent pas ou est-ce que c'est une méconnaissance, finalement ? Les deux. J'ai envie de dire les deux. Il faut repasser encore une fois par de la communication, de la pédagogie pour leur expliquer les maladies, etc., etc. Une fois qu'on l'a expliqué, forcément, tout va bien. Mais forcément, oui, ça permet là aussi d'assainir un petit peu les rapports. Je ne suis pas en train de dire que le bio est la solution universelle, loin de là. Chacun voit midi à sa porte. Ça reste une démarche de certification, d'ampleur. Et puis, là aussi, qui est un petit peu qui va de... Pour reprendre l'expression de la vigne au vert, c'est une démarche de production, de transformation, de distribution qui intervient sur toute la filière. Mais en tout cas, sur la partie production, c'est vrai que ça permet d'assainir un petit peu les rapports. Est-ce que l'affichage Terravitis permet aussi de faire baisser les tensions ? J'ai envie de dire que oui, nécessairement. Je pense qu'un label ou une certification est un gage, j'ai envie de dire, de transparence, de sécurité, de qualité pour un consommateur. Est-ce que c'est suffisant ? C'est une véritable question et je pense que la réponse, vous l'avez à peu près dite, c'est qu'il y a une méconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas... J'aime bien cette expression à une jungle de certification. une jungle de label. Et aujourd'hui, il y a une véritable nécessité d'expliquer. Il y a une nécessité de pédagogie vis-à-vis du consommateur, parfois même de toute la filière qui méconnaît certaines démarches, pour en tout cas donner les clés de compréhension et dire quels sont les grands messages derrière. Ça, c'est très, très important. Donc, effectivement, il existe plusieurs démarches. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont toutes, j'ai envie de dire, contradictoires. Parfois, elles sont largement complémentaires. et c'est ça qui est aussi intéressant. Maintenant, reste effectivement ce besoin, en tout cas, d'expliquer, de communiquer, de sensibiliser et parfois de dire effectivement clairement ce qui se cache derrière. Et c'est donc les viticulteurs qui ont ce pouvoir entre les mains de communiquer sur ces certifications et vous, bien évidemment, au sein des fédérations, des chambres et des techniciens, bien évidemment. Et je dirais même de toute la filière parce qu'effectivement, on a des producteurs et des viticulteurs, des vignerons au début de la chaîne. On a des consommateurs à la toute fin. Mais effectivement, il faut que l'ensemble de la filière, les distributeurs, les acheteurs, les cavistes, soient au courant de toutes ces démarches-là, soient capables aussi d'en parler parce qu'effectivement, ce sont aussi de futurs porte-parole et effectivement, ils sont gages, en tout cas, de la transmission des bonnes informations. Et on a une dernière certification dont on entend beaucoup parler qui est la HVE, donc la haute valeur environnementale. Finalement, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette certification ? Et je crois savoir que dernièrement, il y a eu une évolution aussi pour l'obtenir, cette fameuse HVE. Alors, je ne sais pas, Anne-Laure ou Mathieu ? Je vais prendre la parole. Donc oui, effectivement, une autre certification. Alors, simplement pour vous redire, enfin, je reprends ma casquette de chambre, que nous, on fait le choix de... Vous ne l'avez jamais quitté, je vous rassure. Nous, on fait le choix justement d'accompagner tous les producteurs dans leur démarche de certification, qu'elle soit Terravitis, Bio, HVE ou d'autres, puisque, effectivement, ça a été dit, elles sont complémentaires, elles ne répondent pas forcément aux mêmes exigences et en tout cas aux mêmes devoirs d'affichage. Donc, HVE en fait partie, je parle sous couvert de notre référente HVE. Donc, Odé qui est dans la salle et qui se cache. Donc, qui est une démarche un petit peu particulière puisqu'elle est forcément poussée et portée par l'État, mais qui permet là aussi de répondre aux critiques, en tout cas qui permet de justifier une partie des pratiques qu'on met en place sur le terrain. Effectivement, il y a une évolution qui est intervenue sur le début d'année avec une modification du référentiel qui va permettre là aussi d'asseoir un petit peu plus la démarche qui a été un petit peu chahuité là dernièrement. Voilà, ça ne va pas forcément compliquer ou arranger les choses, mais en tout cas, ça permet aussi de justifier l'obtention de ce label qui reste une démarche de qualité. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce grand mot HVE finalement dont on entend parler vraiment partout ? Donc, haute valeur environnementale qui là aussi va reposer sur plusieurs piliers. La protection phytosanitaire, la gestion de l'eau, l'irrigation, la fertilisation. Et la gestion de la biodiversité. Donc là aussi, une démarche qui est globale, qui se veut systémique sur plusieurs aspects. Là, très, très, très centré vigne, forcément, mais pas exclusivement. Voilà, donc une démarche là aussi complémentaire du bio ou du teravitis ou autre. On peut se dire qu'il y a plusieurs différences en tout cas si on regarde AB, si on regarde teravitis, si on regarde HVE et sur plusieurs plans. Il y a un, le contenu technique, c'est ce dont parle Mathieu. On n'est pas nécessairement sur les mêmes engagements, les mêmes exigences. AB, effectivement, interdiction de l'utilisation de produits chimiques. c'est la première, c'est véritablement, tu me corriges si je ne dis pas ça, mais c'est véritablement le contenu, en tout cas, le pilier fondamental. Effectivement, la HVE, on est autour de ces quatre piliers dont on a parlé plutôt environnementaux et teravitis, on est sur une démarche un peu plus globale, donc un volet environnemental, un volet sociétal et puis un volet économique. Donc, le contenu technique n'est pas nécessairement le même. Juste pour faire un petit aparté, l'ensemble des critères HVE sont contenus dans le cahier des charges teravitis pour pouvoir proposer un double audit. On a plus de 50 ou 60% de nos adhérents qui sont doublement certifiés. Ensuite, il y a, qu'est-ce que c'est comme type de certification ? On peut être sur une certification qui permet de labelliser juste, entre guillemets, le produit ou bien l'entreprise. Le cas de HVE, c'est plutôt une certification d'entreprise et pas nécessairement de produit. On est bien sûr un produit, Mathieu, et nous, on est sur les deux parce qu'on a effectivement un audit qui est annuel qui permet de certifier en tout cas le produit de la bouteille de vin et puis on a cette démarche globale qui fait une certification d'entreprise. Donc on a les deux. Et puis, il y a le type d'audit, la fréquence. Est-ce qu'on est sur un audit annuel ? Est-ce qu'on est sur un audit comme HVE de tous les 18 mois ? Voilà, il y a plusieurs critères en tout cas qui différencient ces trois démarches et encore une fois, c'est des démarches qui peuvent être tout à fait complémentaires, qui touchent d'autres sujets, d'où l'importance aussi d'expliquer ce qui se cache derrière parce que quand on regarde une étiquette de vin et qu'on voit AB, HVE, Terra Vitis, on peut en tant que consommateur être extrêmement perdu et perturbé et on se dit qu'est-ce que ça veut dire toutes ces démarches-là. Vous nous dites qu'elle est complémentaire, mais effectivement, est-ce que le consommateur en a conscience de ça ? Parce que comme vous venez de le dire, sur les étiquettes de vin, on peut avoir plusieurs logos et effectivement, est-ce que ça ne donne pas une méfiance en se disant mais s'il faut qu'il ait toutes ces certifications, tous ces labels, est-ce que finalement, elles sont justifiables et justifiées, ces certifications ? Justifiables et justifiées, oui. Vous n'allez plus m'aimer à la fin de la... Non, non, mais c'est une vraie question. Effectivement, c'est une des questions, un des enjeux qu'on a en filière viticole, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de démarches privées, publiques qui peuvent être apposées sur l'étiquette. Il ne s'agit pas d'embrouiller ou d'apporter de la confusion mais bien de porter des démarches qui soient cohérentes et qui soient légitimes. Donc après, là encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Je pense qu'on ne va pas revenir sur les spécificités de chacune mais il s'agit de pouvoir donner les outils aux producteurs pour pouvoir justifier là encore une fois leur pratique. donc voilà, on a peut-être nous, professionnels, un devoir là aussi de pédagogie et encore une fois de communication sur ces différentes démarches pour pouvoir expliquer ce qui s'y cache quelque part. Mais moi, j'y vois plutôt une opportunité de pouvoir répondre à chacune des exploitations dans ce qu'il a envie de mettre en avant sur l'entreprise, sur l'environnement, sur demain, sur les salariés. Méfiance, je ne sais pas si c'est le juste mot. En tout cas, ça pose nécessairement question quand on est consommateur. D'où cette importance encore une fois de communiquer, de sensibiliser, d'expliquer avec pédagogie. C'est ce qu'on essaye de faire nous. On sait très bien qu'à la base, on était une certification très connue de la filière des producteurs et des vignerons et des viticulteurs et on a un nécessaire besoin d'expliquer aux consommateurs pour qu'ils connaissent et qu'ils comprennent notre démarche. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais c'est un véritable chantier. Donc méfiance, je ne suis pas sûre, ce d'autant que c'est souvent une assurance ou une réassurance justement pour le consommateur. Récemment, il y a eu un sondage qui est paru qui s'appelle le baromètre de Sovine cette semaine justement et qui montre qu'effectivement, le consommateur, en tout cas, est de plus en plus averti et de plus en plus intéressé, en tout cas, regarde ses étiquettes de prêt, ses labels et va choisir de préférence un vin ou parfois, c'est même juste un produit alimentaire, pas forcément que le vin où il y a une démarche de certification parce qu'il sait que derrière, ça lui garantit quelque chose, qu'il y a un organisme derrière, qu'il y a un cahier des charges, qu'il y a des contrôles et donc quelque part, ça permet effectivement une assurance ou une réassurance. Encore une fois, effectivement, dans cette jungle de labels et de certification, il y a un réel besoin d'expliquer et d'expliciter les choses. Et donc, la transition est toute faite. Je vous remercie Anne-Laure. Parce qu'effectivement, ce besoin de transparence, la lecture des étiquettes est de plus en plus prégnante chez les consommateurs et demain, donc en décembre, il va y avoir de nouvelles obligations pour les viticulteurs sur les étiquettes. Et donc, Nathalie, je suis vide, donc vous m'excuserez si je m'arrive à la tutoyer ce qu'on se connaît bien avec Nathalie, donc je vais peut-être repasser au-dessus, donc vous m'excuserez. Mais voilà, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle réglementation où finalement, elle rentre en vigueur en décembre, mais c'est aujourd'hui où il faut que les viticulteurs se l'approprient. Merci. Alors, bonjour à tous. Juste avant de parler d'aujourd'hui, je vais refaire peut-être à un petit historique sur cette réforme de l'étiquetage. Elle a commencé en fait en 2011. Oui, je veux bien. En 2011, donc la réforme du règlement européen relatif à l'étiquetage des produits imposait à tous les produits commercialisés en Union européenne, donc alimentaires ou liquides. Alors, tu peux passer tout de suite. Vous pouvez passer. J'ai prévenu, tu peux me tuteler. Donc ça, c'est une étiquette de Madeleine que vous connaissez avec la liste des ingrédients qui va par ordre décroissant de quantité sur ces produits jusqu'au E, etc. Et puis, le petit tableau de déclaration nutritionnelle. Donc ça, ça a été imposé en 2011 à tous les produits alimentaires commercialisés en Union européenne. Et puis, à cette époque-là, les alcools ont bénéficié d'une exemption. En décembre 2021, l'Union européenne a suspendu cette exemption avec une demande de mise en application de cette réforme pour les alcools au 8 décembre 2023. Alors, c'est vrai que deux ans, ça peut paraître long, mais c'est aussi très très court parce que les étiquettes, notamment sur les bouteilles de vin, d'une part, il faut trouver la place et ensuite, on ne change pas d'étiquette non plus tout le temps. Donc, depuis, la profession, elle s'est organisée autour de cette mise en place de cette réglementation. Alors, on pourrait se dire oui, mais c'est encore une réglementation de plus. Oui, c'est vrai, c'est une réglementation de plus. Par contre, on est complètement dans le lien de l'objectif de la table ronde aujourd'hui où il faut de plus en plus justifier ce qu'on fait. Tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, et puis aussi Anne-Laure, il faut justifier et l'étiquetage fait partie aussi de la justification, notamment dans les ingrédients et puis aussi, qu'est-ce que ça apporte comme produit en termes de glucides, essentiellement pour le vin et puis kilocalories. C'est aussi en lien avec le plan alimentation. Qu'est-ce que je consomme aujourd'hui ? Quels sont les risques ? Etc. Donc à partir du 8 décembre 2023, il sera obligatoire d'avoir ça sur les étiquettes. Après, justement, Gilles va rentrer plus dans le détail et qu'est-ce qu'on est obligé de mettre sur l'étiquette et qu'est-ce qu'on pourra avoir parce qu'on a eu quand même une petite dérogation qui reste une dérogation temporaire. C'est aussi pour ça que... C'est vrai que quand on a fait les premières présentations avec Gilles, on nous a souvent dit « Mais pourquoi vous, la profession, vous ne vous êtes pas mobilisés pour ne pas avoir ça ? » Et on répond « Ça fait 10 ans qu'on avait une exemption et à un moment donné, on n'a plus le choix. Par contre, c'est comment on travaille de manière intelligente pour ne pas alourdir le travail du vigneron et de l'imprimeur, mais toujours en répondant aux réglementations parce qu'on ne gagne jamais vis-à-vis du consommateur à passer à côté des lois. Donc, c'est comment, en fait, on essaye de s'adapter à cette réglementation et au produit du vin qui est sur une étiquette qui n'est pas un 4x3. Et justement, Mélanie, responsable juridique de la CAVB, est-ce que cette nouvelle obligation répond vraiment à une attente du consommateur ? Parce qu'on a entendu qu'effectivement, il lisait plus les étiquages. Finalement, on le voit sur le PowerPoint que ça sera peut-être sous forme de QR code ou pas. Mais est-ce que ça répond justement à une attente du consommateur vraiment ou parce que le vin, ça reste un produit plaisir, on ne va pas se mentir. Donc, est-ce que le consommateur a vraiment besoin et attend ces informations ? Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est une attente du consommateur ? Initialement, c'est vrai que c'est surtout une attente des lobbies des consommateurs sur le plan européen et même sur le plan national. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a davantage de consommateurs qui vont être plus curieux ou en tout cas, qui demandent vraiment une transparence sur les produits. on a de plus en plus de consommateurs qui vont s'amuser, j'en fais partie, j'avoue, à lire l'ensemble des ingrédients qui sont utilisés sur les étiquettes. Bon, je mets beaucoup de temps à faire mes courses. Mais voilà, ça répond effectivement, alors peut-être pas à l'ensemble des consommateurs, mais une partie des consommateurs qui souhaitent plus de transparence sur les produits. Mais même sur le vin, parce qu'effectivement, je vais parler en tant que mère de famille, on regarde effectivement les compositions de produits pour nos enfants, pour nous aussi, in fine. Mais finalement, moi, le vin, je l'achète pour manger avec mes amis, avec mon conjoint, mais pas forcément pour une raison de santé, on ne va pas se mentir. Donc, est-ce que finalement, les consommateurs aujourd'hui ont vraiment cette attente nutritionnelle sur le vin ? Ça m'interpelle. Alors, sur l'attente nutritionnelle, alors peut-être ceux qui font attention à leur ligne, par exemple, peuvent se poser la question. Après, on a vraiment aussi, enfin, il n'y a pas que du négatif au final dans ce listing des ingrédients, dans le sens où ça va peut-être pousser le consommateur à s'interroger sur tout le travail qui est fait par le vigneron sur le produit, parce qu'aujourd'hui, on a des consommateurs, disons, non avertis qui vont avoir peut-être tendance à penser qu'on va prendre du raisin, le mettre dans une cuve et attendre que ça se passe. Aujourd'hui, peut-être qu'avec cette liste des ingrédients, on va peut-être attiser un petit peu plus la curiosité du consommateur et l'emmener sur le fait de se poser des questions et vraiment essayer de comprendre le travail du vigneron, parce qu'il y a tout un travail de vinification derrière et ça peut justement permettre au consommateur d'appréhender un petit peu plus le travail qui est effectué sur le produit en lui-même. Et donc, je vais vous laisser passer la parole à Erwann. Erwann Bourgeois, juriste à la CAVB également. Et quelles seront les notions obligatoires finalement qui seront présentes sur cette étiquette et est-ce qu'elles seront assez explicites pour les consommateurs ? Bonjour à tous. Alors, celles qui seront obligatoires finalement, c'est celles qu'on a vues juste avant sur l'étiquetage avec la Madeleine par exemple. On va vraiment retrouver, on va avoir une harmonisation de toutes les règles d'étiquetage pour tous les produits alimentaires dans l'Union européenne. Donc, ce qui va devoir figurer, c'est une liste des ingrédients explicites. Comme l'a dit Nathalie, d'ordre décroissant par rapport à la quantité qu'il y a dans le produit, mais également une déclaration nutritionnelle complète. Donc, avec la valeur énergétique, les lipides, glucides, sucres, etc. Par contre, on va avoir une possibilité soit de marquer directement tout sur l'étiquette, comme là, c'est l'exemple avec la Madeleine, ou alors de recourir à ce qu'on appelle une voie dématérialisée. Donc, plus communément, ça renvoie au QR code, c'est ce qui est le plus souvent utilisé, donc voilà, qu'on a ici, en photo, mais d'autres sociétés envisagent d'autres solutions. Ça peut passer par des puces, par exemple. Enfin, en tout cas, voilà, on a deux, trois solutions qui existent. Ce qu'il faut, par contre, c'est que le consommateur, il ait un lien direct au produit. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit pas avoir besoin d'écrire tout un URL sur son téléphone avec le risque de se tromper pour avoir les informations requises. Donc, finalement, c'est soit par un scan, soit par un contact direct avec l'appareil électronique qu'il va utiliser, où il va avoir ensuite sa fiche technique, déclaration nutritionnelle et ingrédients qui vont apparaître. Donc, si je comprends bien, le QR code ou la puce sera obligatoire ? Non. Non, non. Du coup, soit on va utiliser une voie dématérialisée, donc QR code, puce ou autre élément si d'autres prestataires arrivent à sortir des éléments qui permettent un accès direct ou alors on mettra au choix du viticulteur tout directement sur l'étiquette. Sachant que si on met tout sur l'étiquette, on va devoir respecter la même réglementation qu'on a actuellement sur vos étiquetages, c'est-à-dire une taille minimale de 1,2 mm en termes de taille de police pour les lettres, tout simplement. Donc, ça peut prendre vite de la place. Après, visiblement, on aurait une exonération, on n'aurait pas besoin de mettre un tableau comme on a vu le cas pour les madeleines en fonction de la taille de l'étiquetage. On peut mettre tout à la suite. Vous dites visiblement que ce n'est pas encore acté ? Non. En fait, à l'heure actuelle, il nous manque un acte délégué, un règlement européen qui va venir préciser entre autres la liste des ingrédients et d'autres petits points entre guillemets, notamment sur la présentation de ces ingrédients et de la valeur nutritionnelle. Et il est prévu pour quand la sortie de ce décret ? Il était prévu pour l'année dernière, mais il a été repoussé, il était prévu pour le printemps et là, on parle plutôt de l'été. Donc, c'est compliqué puisque tant pour vous que pour nous et même pour les prestataires qui proposent des solutions, il manque une partie de la réglementation. Donc, on est tous dans l'attente. Ce qui inclut aussi des problèmes, notamment sur les premiers millésimes qui vont être concernés pour cette réglementation. C'est pourquoi c'est important de s'y prendre dès aujourd'hui et ne pas attendre effectivement le décret pour prendre la question en main. C'est ça, parce que forcément, il va y avoir un impact sur vos étiquetages, il va falloir penser à intégrer ces mentions. Si vous mettez tout directement à l'écrit sur vos étiquettes, ça va forcément prendre de la place malgré la petite taille de 1,2 mm. Donc, en fonction du type d'étiquette que vous avez, ça va compliquer les choses. Et même si vous passez par un moyen dématérialisé, à l'heure actuelle, on n'a pas de taille réglementaire imposée sur le QR code ou sur l'autre système utilisé. Par contre, on va plutôt avoir une contrainte technique. C'est-à-dire que le QR code, par exemple, on serait aux alentours de 1,5 ou 2 cm pour que la majorité des appareils puissent le lire sans problème. Donc forcément, ça va prendre de la place sur vos étiquettes. Donc, il faut y réfléchir dès maintenant. Ça va aussi jouer sur votre traçabilité, la façon dont vous suivez avec vos onologues, notamment la vinification et l'élevage de vos vins, afin de tracer tous les ingrédients que vous allez utiliser. Au niveau des ingrédients, si ça peut vous rassurer, entre guillemets, on a une liste qui est définie par l'Union européenne. On a presque une vingtaine, une trentaine d'ingrédients qui sont valables pour tous les vins dans l'Union européenne. Certains de ces ingrédients, on ne les utilise pas en France et encore moins en Bourgogne. Donc après, l'idée, c'est de simplifier au maximum les listes d'ingrédients de façon à ce que vous, professionnels, déjà, vous n'ayez que les ingrédients qui vous intéressent, en tout cas, qui sont susceptibles de vous intéresser. Et parmi ces ingrédients, vous sélectionnez ceux que vous utilisez réellement. Et ça, ça fera le lien avec les connaissances que vous avez vous, personnellement, ou avec vos relations avec vos onologues, notamment, qui sont aussi informés de la réglementation. Et techniquement, comment ils peuvent mettre ça en place ? On entend qu'il faut qu'ils réfléchissent à tout ça, qu'ils mettent en place des choses et qu'ils y pensent d'ores et déjà pour construire les étiquettes des premiers millésimes. Mais techniquement, comment on met ça en place ? Parce que j'imagine que des vignerons dans leur cave ne vont pas avoir tout sous la main pour mettre ça en place. Alors, il va y avoir un gros travail, encore une fois, de communication. C'est un peu le mot depuis le début de cette conférence, finalement. Je crois qu'on va retenir communication à la fin de l'année. Donc là, plutôt côté organisation professionnelle, que ce soit Beaujolais ou CAVB pour la Bourgogne, afin déjà de vous faciliter la liste des ingrédients, mais aussi de vous dire vraiment comment mettre en place cela. Et puis après, c'est vraiment des réunions d'information tant auprès de vous, les professionnels, qu'auprès des imprimeurs, qu'auprès des onologues, vraiment toutes les personnes concernées. Parce que finalement, à partir du moment où vous allez avoir la liste des ingrédients, par rapport aux produits que vous utilisez déjà en CAV, le rapprochement entre ce qu'il y a dans la liste et ce que vous utilisez, il va vite être fait. Si votre produit n'est pas dans la liste, c'est qu'il n'est pas considéré comme un ingrédient, donc il n'y aura pas besoin de le noter sur le produit final. Donc ça va simplifier où le viticulteur va devoir faire son site internet ? Est-ce qu'il y aura des plateformes ? Comment ça va se passer ? Alors là, encore une fois, c'est vraiment au choix du viticulteur. Soit vous êtes doué en informatique, vous pouvez générer vous-même vos QR codes ou tout autre moyen et finalement répondre à la réglementation. Soit vous pouvez passer par des prestataires en lien directement avec vos organisations professionnelles ou des prestataires indépendants qui peuvent déjà vous démarcher. Donc là, c'est vraiment à votre choix. à votre choix en fonction finalement du nombre de cuvées que vous avez, de ce que vous souhaitez mettre aussi comme budget parce que tous ne proposent pas les mêmes choses en termes d'ergonomie de travail, de suivi réglementaire, d'aide dans la conception de vos QR codes. Donc voilà, c'est assez vaste et encore à l'heure actuelle, beaucoup de ces prestataires finalement attendent l'acte délégué pour finaliser leur projet. Vas-y Nathalie, je t'en prie. Non, je voulais juste rajouter quelque chose. On parle du délai, on parle de la date du 8 décembre 2023. On ne parle pas de millésime. En fait, c'est toute bouteille qui sera étiquetée à partir du 8 décembre 2023. Donc pour nous, en tout cas, côté Beaujolais, on est content du mois de décembre parce qu'on n'aura pas les Beaujolais nouveaux qui seront étiquetés. Enfin, n'empêche que c'est important. après le 8 décembre 2023. Et ça, c'est la première chose à avoir en tête. Et la deuxième chose, c'est pour ceux qui font de la vente négoce qui pourraient se dire « moi, en fait, je suis tranquille parce que je n'ai pas de l'étiquetage ». Le négociant va demander cette liste d'ingrédients qui va lui reporter sur son étiquette. Donc en fait, tous les vignerons, quel que soit le mode de commercialisation, à part peut-être le vendangeoir, en fait, mais tous les autres négoces ou ventes directes sont concernés par cette réglementation. Et les coopératives. Et les coopératives. Et aussi, ce qu'il faut préciser quand même, là, on parle beaucoup de dématérialisation. La dématérialisation, elle vise uniquement la valeur nutritionnelle et les ingrédients. Les 8-9 mentions que vous avez déjà actuellement sur vos étiquettes restent sur les étiquettes écrites. On ne pourra pas les dématérialiser, celles-ci. Voilà. Donc ça ne va pas alléger toutes vos étiquettes avec un QR code et puis on n'en parle plus. Non, non. C'est l'étiquetage que vous avez actuellement plus le QR code plus la mention de l'énergie, donc un petit « e » entre parenthèses directement inscrit sur l'étiquette avec les kilojoules et les kilocalories. Voilà. Après, juste aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Nathalie, sur l'entrée en vigueur, il y a encore des discussions au niveau européen notamment et avec l'acte délégué pour savoir justement quels seront les millésimes concernés. Puisque à l'heure actuelle, du coup, on a deux réglementations. Une première qui est sortie en décembre 2021 et la seconde qu'on attend encore. Donc c'est les deux qui vont permettre de mettre en place cette nouvelle réglementation. En principe, les réglementations n'ont pas de portée rétroactive. Donc on peut espérer, en tout cas d'un point de vue purement juridique, que les millésimes 2021 et antérieurs qui seraient déjà mis en bouteille ou non et commercialisés après la date du 8 décembre seraient exemples de cette réglementation. Pour le millésime 2022, comme il manque une partie de la réglementation, on ne sait pas s'il sera réellement concerné ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu importe le millésime, tout ce que vous mettrez en bouteille avant le mois de décembre 2023, pour simplifier un peu, ne sera pas concerné par la réglementation. C'est bon pour moi. Je vous rassure, il y aura une partie questions-réponses à la fin des interventions pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et donc, du coup, dans tous les moyens techniques qui existent, il y a effectivement des vignobles qui mettent en place des plateformes dématérialisées, notamment le Beaujolais avec la champagne, si je ne me trompe pas, Gilles. Effectivement, Gilles, je le connais aussi, donc je risque de passer au tutoiement, je vous préviens également. Et donc, cette plateforme est d'ores et déjà en place, est ouverte à tous les vignerons, pas forcément du Beaujolais ou de la champagne, à tous les vignerons qui le souhaitent, parce que je reviens sur ce qui a été dit, chaque vigneron aura le choix de faire ce qu'il l'entend, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette plateforme ? Bien sûr, bonjour à tous. Si je me permets, je vais peut-être me lever pour voir un petit peu parce que je vais être un peu en décalé. Alors effectivement, tout a été déjà bien expliqué. Pour faire un peu l'origine de cette plateforme Viniscane, l'application Viniscane. Tu me dis juste quand il faut que je fasse passer, parce que je n'ai pas la vue de... Oui, si on peut passer, on peut déjà passer. Pour faire l'origine de cette plateforme, en fait, il y a plus d'un an, Nathalie m'avait relancé, nous avait relancé sur le sujet, en me disant cette fois, c'est bon, on va aller au bout. L'exemption, le texte va être abrogé et on aura l'obligation de l'information, liste d'ingrédients et déclaration nutritionnelle. Donc, il faut qu'on commence à réfléchir au-delà de l'option étiquetage sur le physique, à l'option dématérialisée. Pour ça, on a essayé de faire un petit peu un tour des applications qui existaient déjà. Et en fait, la plupart ne correspondaient pas vraiment aux standards qu'on attendait pour différentes raisons, sécuritaires, le côté ergonomique ou d'autres étaient pour nous trop chers. Le prix était trop élevé pour des domaines. Donc, on a fait un peu le tour de différents vignobles et en fait, il s'avère que la Champagne était au même stade de réflexion que nous, avait bien avancé. Et avec eux, on a dit, tantons le coup, puisque rien ne fonctionne tel qu'on aimerait. Faisons un cahier des charges, faisons un appel à consultation et voyons si on trouve une technologie qui nous convient et avec surtout cette notion d'assistance. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est l'application qu'on a co-créée en fait en disant on a réussi le pari de faire l'application qui nous semble la plus performante, la plus puissante et au prix le plus juste pour les domaines. Il y a une vraie notion d'assistance sur cette application. Ce n'est pas juste une application lambda avec une pseudo outline. Nous, derrière, il y a une équipe qui aura des personnes dédiées à l'accompagnement, c'est-à-dire à la saisie des données sur l'application. Si vous avez des questions sur vos ingrédients, comment je remplis, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je ne mets pas, la déclaration nutritionnelle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être au quotidien aux côtés des vignerons et notamment à ceux qui sont moins à l'aise avec l'informatique pour saisir et créer et générer les QR codes. Donc, on peut passer à la page E. Ah si, puis juste pour vous dire, moi, je suis responsable de la commission commerciale viticole qui est un syndicat professionnel viticole à but non lucratif et qui a pour objet d'accompagner les vignerons dans le développement de la vente directe au niveau France internationale. Donc, on a déjà ce savoir-faire d'accompagnement sur des choses très pratico-pratiques, douanières, incoterm, etc. sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment déjà dans notre ADN d'accompagner, on connaît la filière et l'univers du vin. Alors, ça sera un petit rappel un peu de ce que Erwan a dit déjà. donc, première option, bien sûr, étiquetage physique, tout à fait possible. Et la deuxième option, c'est de dire, non, je ne veux pas tout mettre sur mon étiquetage. Donc, je mets simplement un QR code et quand même une phrase qui est la valeur énergétique. Vous serez obligé de mettre quand même le 100 millilitres E égale X calories, X kilojoules. Ça, c'est obligatoire. C'est ce que disait Erwan effectivement en fin d'intervention. Qui a déjà été dit, oui, tout à fait. Pourquoi une application ? Parce qu'on pourrait dire, j'envoie simplement sur mon QR code. Erwan l'a déjà abordé en disant, l'acte délégué de la Commission européenne stipule bien qu'il faut une étanchéité entre les informations commerciales, promotionnelles de votre site ou autres et les informations nutritionnelles et ingrédients. Donc, il faut vraiment une étanchéité d'où l'explication de l'application. Il faut aussi une interdiction de collecter les données des consommateurs. Quand ils flashent le QR code, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des cookies ou d'autres éléments. Ça, c'est compliqué de le faire sur un site classique. D'où l'application aussi. Et le côté traduction automatique des ingrédients dans les 24 langues officielles de l'Europe. Ça, c'est une particularité. C'est qu'en fait, cette mention obligatoire des ingrédients, à contrario de toutes les autres, doit être traduite dans le pays de destination des vins. Les autres mentions doivent être dans l'une des langues officielles de l'Europe. Donc, ça peut être le français ou l'une des 24 langues. Et là, ils ont rajouté cette subtilité pour les ingrédients. Ce qui fait que quand on flash le QR code, il faut que ça soit traduit, traduit directement. Donc, ça, c'est prévu dans l'application. Donc, il y a une traduction automatique. Donc, du coup, le consommateur devra d'abord choisir sa langue de destination. Alors, nous, en fait, la technologie qu'on a prise pour ne pas tracer le consommateur, justement, quand il flash le QR code, on sait le paramétrage de la langue par défaut du smartphone. Donc, s'il est paramétré en allemand, ça lui donnera un allemand. Si c'est en anglais, pas en anglais, pardon. Si c'est en néerlandais, ça sera en néerlandais parce que c'est que pour l'Europe. Il y aura, bien sûr, après un menu déroulant pour revenir sur d'autres langues s'il veut changer. Voilà. Alors, je vais faire très rapide. Après, je vous montrerai des écrans. Il nous reste six minutes. Je ne suis pas son dernier. Je suis désolé. Je sais, mais... Je vais faire rapide. Je vais vous donner les points clés de l'application Viniscan et après, quelques captures d'écran très rapides pour montrer comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui fait la particularité de Viniscan ? C'est déjà la totale conformité avec la réglementation européenne. Ça paraît simple, mais on a vu d'autres plateformes qui ne sont pas du tout conformes à ce qui est demandé dans l'acte délégué. Le côté sécurisé, ça aussi, personne n'en parle, mais quand il y aura des millions de QR codes sur des bouteilles, il y aura automatiquement des tentatives de piratage, de cyberattaque. Donc, nous, on est sur une plateforme qui est travaillée pour être la plus protégée possible. Il y a un vrai travail de fond avec notamment la norme ISO de 27001 pour être au maximum de la capacité à se protéger, surtout pour pas que les hackers accèdent à la base de données des vignerons. C'est ça le sujet. Après, ils pourraient modifier des choses, mais surtout qu'on n'ait pas accès aux codes sources. Le côté aussi, on vous garantit la normalisation des QR codes. Ce seront des standards mondiaux sur la capacité de lecture. Ça, c'est important. Des QR codes les plus petits possibles, comme disait Erwans. Nous, on vise le QR code de 15 mm par 15 mm, donc le plus petit. Et nous, la technologie pour ça, on a des URL courtes au niveau du site Internet, ce qui veut dire que même avec une faible connexion Internet, en Edge ou en un petit flux de données, on peut facilement le lire. Parce que c'est bien d'avoir un QR code, mais il faut que la lecture soit optimisée. L'interface de Viniscan qu'on se connecte pour saisir ces données, elle a été testée sur 2 000 vignerons. Donc, elle a vraiment été pensée pour être la plus simple possible, la plus intuitive, la plus ergonomique pour que ça soit vraiment facile de créer ces QR codes. l'accompagnement, je vous l'ai dit, vous aurez quelqu'un au téléphone chaque jour, téléphone, mail, pour vous accompagner, saisie, question réglementaire, juridique, on sera là pour vous aider. Même aussi le lien avec les imprimeurs pour comment on imprime le QR code. Le tarif, il est unique. Alors, je ne l'ai pas noté, mais je peux vous le donner en primeur. Le tarif, comme je vous le disais, c'était une des clés d'être le moins cher possible. Le tarif sera de 150 euros par an, assistance comprise, nombre de QR codes illimités et on vous garantit un archivage des QR codes pendant 10 ans, voire peut-être plus en fonction du texte de l'application s'il demande une durée plus longue. Et il faudra payer les 150 euros pendant 10 ans pour être sûr ? très bonne question, bravo. Donc non, justement, l'idée, c'est-à-dire, je prends l'exemple du vigneron qui part à la retraite, on ne va pas lui faire payer 10 années suivantes pour que les QR codes soient actifs. Tous les QR codes que vous avez créés dans l'année restent actifs durant 10 ans à partir de leur date d'anniversaire de création. Donc vous partez à la retraite, vous n'adhérez plus à l'application Viniscan, vos QR codes restent actifs. Vous ne pourrez plus en créer parce que vous n'avez plus de compte, mais ils seront actifs et ils seront réglementaires jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, alors là, très rapidement, là, c'est l'interface de connexion à Viniscan. Pareil, on l'a pensé aussi pour que vous puissiez remplir vos, générer vos QR codes, remplir vos données sur ordinateur, sur smartphone, sur tablette. Demain, vous êtes dans votre cubage, vous avez votre téléphone, vous pouvez, si vous avez quelques minutes, générer votre QR code très, très facilement. Là, c'est la partie interface de connexion, on peut passer, voilà, pour montrer ces quelques captures d'écran, voilà. Là, ici, c'est intéressant aussi, point important, pour les domaines qui ont une activité négoce également. Nous, dans l'interface, il est prévu que vous puissiez avoir deux structures à gérer. C'est-à-dire, vous pouvez créer vos QR codes pour la partie domaine et vos QR codes pour la partie négoce. Ou si vous avez deux domaines, l'idée, ce n'est pas d'avoir X interfaces de connexion, vous n'aurez qu'une seule interface pour gérer ça. Alors, j'ai justement une question peut-être pour vous. Finalement, est-ce qu'il faudra un QR code par QV ou un QR code par domaine ? Et justement, qui défile après les QV ? Alors, je ne sais pas à qui de vous de répond, mais... C'est une bonne question à l'heure actuelle. Je vous remercie. Ce n'est pas réellement précisé dans la réglementation si on pourra ou non avoir un QR code par domaine. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir qu'on a un accès direct aux informations. Si on a un QR code par domaine, ça suppose, une fois qu'on a flashé, refaire une manipulation pour tomber sur la QV qui nous intéresse. Reste à savoir si la Commission européenne va juger ça conforme ou non. En tout cas, si on a accès direct, ce sera suffisant pour elle. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas répondre là-dessus. Alors, c'est une bonne remarque parce que nous, l'application Viniscan, on l'a prévue pour faire les deux. Parce que c'est déjà l'avenir dans le sens où nous, avec la Champagne, on prône pour un QR code par domaine pour simplifier les choses. Vous ne mettez qu'un seul QR code sur toutes vos QV et après, vous modifiez vos informations en ligne. C'est ce qu'on veut. Et le consommateur flash, il a le listing de QV et il choisit la QV pour laquelle il veut la déclaration nutritionnelle et les ingrédients. si le texte d'application nous dit que c'est interdit, on sait tout à fait faire des QR codes par QV. Donc, l'application, c'est faire QR code par domaine et QR code par QV. On l'a travaillé dans ce sens-là. Et je fais une aparté. Nous, on aimerait bien que Viniscan devienne quasiment la plateforme de la filière, qu'elle soit même copilotée par toutes les fédérations d'appellations et autres françaises. Nous, on est juste l'outil. Et justement, plus il y aura peut-être de vignerons sur la plateforme, plus il y aura de fédérations qui copiloteront le Viniscan, plus peut-être on aura de poids pour discuter avec les fraudes françaises et l'Europe pour imposer, s'il peut aussi, imposer, ce n'est pas le terme, mais pour leur justifier l'intérêt d'un QR code par domaine, surtout pour les petits domaines. En leur disant, les petits domaines, ils ont 1000, 2000, 3000 bouteilles par QV parfois. S'ils commencent à avoir 10, 20, 30, 40 QR codes, ça va être compliqué. Donc, on veut vraiment, on essaye de fédérer tout le monde. Ça ne nous appartient pas. Viniscan, l'idée, c'est vraiment de dire « Travaillons ensemble pour la faire vivre et être légitime. » L'Invision, voilà, quand vous remplissez vos données. Alors là, on est sur la page ingrédients, par exemple, donc très, très simple. Vous avez vos ingrédients qui apparaissent et vous cliquez. Donc, c'est par catégorie. Vous avez les stabilisants, vous avez les conservateurs, etc. Et vous cliquez simplement sur l'ingrédient que vous souhaitez intégrer à la QV en question. Là, c'est la partie déclaration nutritionnelle. Par défaut, on vous donnera une valeur énergétique. On sait qu'il y a un vin rouge chez X calories, un vin blanc. Donc, on vous donnera une info par défaut. Vous n'aurez pas besoin de ressaisir. Et on vous aurait une version personnalisable en disant « Je veux avoir vraiment mes calories précises. Donc, je mets mon taux d'alcool, je mets mon taux de sucre résiduel. Ça me génère mes calories et en plus, ça me remplit automatiquement ma déclaration nutritionnelle. » C'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas d'analyse complémentaire à faire au niveau 20. Donc, le QR code. Là, il y a une subtilité juste sur le QR code. Nous, on a prévu au cœur du QR code qu'il y a un « i » « i » pour information pour bien le dissocier peut-être d'autres QR codes qui seraient sur la bouteille. Il n'y avait qu'un choix de couleurs. Le QR code pourrait être de différentes couleurs. Bleu, rouge, vert. Après, ça va voir. Et là, sur l'interface, vous pouvez directement l'envoyer à votre imprimeur ou vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Voilà. Donc, ça, c'est le rendu smartphone d'une version. Alors là, je suis sur une version QR code par QV en disant, voilà, si on doit malheureusement passer là-dessus, voilà ce que le consommateur verra lorsqu'il flashera le QR code. Il y a la photo de la bouteille, mais elle n'est pas obligatoire, bien évidemment. Je prends le cas, par exemple, d'un vigneron qui aurait un même lot qui partirait chez différents clients avec différentes étiquettes. Vous pouvez tout à fait faire une étiquette par lot. Vous ne mettez pas la QV, vous mettez juste, pas la photo, pardon, vous mettez juste l'appellation. Pourquoi pas le numéro de lot ? Et ça vous évite de faire X QR code par lot d'étiquette. Sur le site, il y aura donc des rubriques d'assistance en ligne avec le rappel de la réglementation, des documents sur les bonnes pratiques pour imprimer les QR codes. La partie assistance avec téléphone, mail pour nous contacter si vous avez la moindre question. Et puis, une partie service ça, c'est surtout pour les vignerons, les domaines ou les négociants qui ont beaucoup de QV. On a prévu de pouvoir implémenter vos données par biais d'un fichier Excel ou d'un fichier CSV pour ne pas tout ressaisir. Comme ça, ça vous généra des brouillons déjà de QR codes qui seront présaisis et après à valider. Voilà, j'essaie de faire très vite. Donc, le rappel du coût annuel qui est de 150 euros. Et puis, je vous dis, c'est vraiment le... On espère fédérer beaucoup de gens autour de Viniscan. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler. Il y a le site internet viniscan.com. Vous pouvez déjà ouvrir un compte. La plateforme sera en ligne fin avril. Donc, au plus tard, le 24 avril, elle sera opérationnelle. Donc, vous pourrez très rapidement déjà la tester et puis voir si elle vous convient à l'usage. Donc, une plateforme parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres vignobles en France qui font des plateformes. Et effectivement, il n'y aura pas, je le rappelle, juste pas d'obligation des vignerons de passer par une plateforme. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une notion. Et nous, on essaye, on est en lien avec d'autres appellations françaises, peut-être pour copiloter justement Viniscan pour ne pas que chacun dans son coin bricole une solution. On a peut-être la solution la plus aboutie. Donc, on aimerait partager avec d'autres. L'appel est lancé. Oui, pour compléter ce que dit Gilles, en fait, le QR code reste une dérogation. Donc, on a quand même tous intérêt de montrer à l'Europe qu'on est capable justement d'utiliser tous la même plateforme avec les mêmes informations pour qu'ils nous maintiennent cette dérogation et qu'ils ne nous obligent pas à mettre sur l'étiquette. Et puis aussi, un point de vigilance, c'est que les vignerons, en ce moment, vous recevez beaucoup de propositions de plateformes en tout genre. attention parce qu'il y a vraiment de tout sur le marché et il n'y en a pas beaucoup de sérieuses. Donc, soyez très, très vigilants par rapport à toutes ces informations qu'on peut avoir sur ces différents sites. Je me bats avec l'informatique. Je vais arrêter de me battre. Donc, effectivement, on se rend compte que l'étiquette est de plus en plus regardée, de plus en plus lue, que ce soit pour connaître les labels, les certifications. Demain, pour savoir de quoi est composé le vin et, comme vous disiez, effectivement, tout le travail qui est effectué par le viticulteur. Donc, la communication sera le maître mot, je pense, des prochaines... on ne va pas dire des cennies parce que je pense que les choses sont déjà bien en place, mais en tout cas, c'est un enjeu de taille aujourd'hui. En parlant de communication, je suis certaine que dans la salle, tout ce qui vient d'être dit, notamment sur les étiquettes, sur la certification, a suscité beaucoup d'interrogations. Donc, je vais appeler la jeune femme pour lui redonner un micro. Et donc, la parole est à vous dans la salle. Donc, je vous demanderai juste de vous lever, de vous présenter si vous avez une question. La première est toujours la plus dure. Donc, lancez-vous. Merci, monsieur, pour le courage. C'est eux, moi, pour le coup. Merci. Bonjour. Je me présente, je suis Maxime Lecoutalère, chef des ventes chez ATT et entre autres, une plateforme Nutrilabel. Je crois qu'on se connaît. Donc, félicitations. Elle est très belle, votre plateforme. En même temps, je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez été déjà informé. On a l'intention de communiquer prochainement avec différentes entreprises qui proposent aussi des plateformes comme les vôtres. et on voudrait donc engager autour de cette innovation différentes entreprises qui seraient capables de remplir une charte. C'est-à-dire qu'on a l'idée de faire une charte de bonne pratique qui va s'adresser, je dirais, justement à la viticulture. Et pour aller dans le sens de ce que disait madame, en effet, on le constate aussi, énormément de sollicitations de différentes entreprises, plus ou moins start-up, peu importe, ce n'est pas forcément le nom qui... Mais évidemment, il va falloir que les vignerons soient très prudents concernant surtout les données, la consultation des données, la portabilité des données. Donc, on vous fera passer prochainement cette charte si on serait ravi que vous puissiez également adhérer si vous le souhaitez. C'est une très bonne idée, effectivement, parce que nous, la genèse, comme j'ai de l'application, c'était de dire qu'on ne veut pas que des vignerons aillent par défaut sur des solutions qui ne seront pas pérennes dans le temps. Donc, tout ce qui peut justifier s'il peut y avoir des standards de dire qu'on n'a pas vocation, bien sûr, c'est une solution filière, mais il y aura d'autres acteurs et tant mieux. Et effectivement, si on peut essayer surtout d'éviter que des vignerons et des négociants, d'ailleurs, CAF coopérative, aillent sur des plateformes qui ne répondent pas aux standards et dans la durée, c'est une très bonne remarque. Le jeune homme... Enfin, jeune homme, je ne sais pas, pardon, juste derrière. Bonjour, je m'appelle Victor, je suis étudiant. alors j'ai une question sur... Elle s'appelle comment déjà l'application pour les QR codes, elle s'appelle comment ? Rappelez-moi. Ça n'a pas été très bon dans ma présentation, alors. Elle s'appelle ViniScan. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est juste moi qui ai un trou de mémoire et je veux savoir, ma question que je vais vous poser, c'est ce que ViniScan, si jamais, par exemple, il y a un vigneron, il a un vin qui est éphémère qu'il a apparemment produit le mois de mai 30 bouteilles et après, il va disparaître, c'est un vin éphémère, en gros, il va être là temporairement et après, il ne sera plus. Il va le mettre à jour quand il ne sera plus ViniScan et pendant qu'il va l'être, il va réussir ça ViniScan. Alors en fait, il y a deux choses, il y a le délai de vente du vin et après le fait que le consommateur va peut-être le stocker chez lui pour le coup. Il va peut-être le mettre en cave ou le garder pendant X temps ou si c'est dans un magasin, il va peut-être rester 3, 4, 5, 6 mois en rayon. Donc il faut quand même que le QR code reste actif durant les 10 ans, voire peut-être à quelques ans près, on verra le texte d'application, mais il faut que le QR code reste actif durant le délai que la Commission européenne imposera. Parce qu'il faut demain pour trouver un... C'est pas lié au volume de vente ? Non, c'est ça. Et la durée de vie, je comprends la question, c'est-à-dire, c'est un vin, on va dire, qui a rotation rapide, petit volume, ça n'a pas vraiment de sens de faire un QR code, c'était votre question. Et je pense qu'en fait, ça serait plus... On a l'obligation, dans 5, 6 ans, le consommateur le ressort de sa cave, il veut reprendre l'info parce qu'il en a envie, il faut qu'il puisse être le reflasher durant les 10 ans qui suivent. Ou alors mettre les informations directement sur l'étiquette. Ou directement sur l'étiquette, bien évidemment. Après, il peut très bien dire c'est une petite série, je ne veux pas m'embêter, je fais tout sur l'étiquetage. Tout à fait. Ah oui, je vois. Et sinon, j'avais une autre question. Dans Viniscan, si par exemple, je ne sais pas, par an, les nouvelles références de 20, il y en a, on va dire par mois, il y en a en France, il y en a une quarantaine, il pourra tout en mettre à jour les nouvelles références de 20, Viniscan ? Tout à fait. En fait, on peut même revenir, c'est même rétroactif, on peut copier, on peut dupliquer déjà des QR codes existants en disant, c'est ma même QV, j'ai simplement chapitalisé, par exemple, cette année, je duplique mon QR code de l'an passé, je rajoute simplement sac à rose, point. Donc, il y aura ce côté duplication assez facile. Que la mise à jour sera possible. Et mise à jour, évidemment. Imaginons que vous êtes trompé, vous avez rempli l'information, elle s'est avérée, vous avez oublié un ingrédient, vous pouvez tout à fait revenir sur la plateforme et dans le bas de cofice, sur la QV et modifier les informations, bien évidemment. C'est l'intérêt d'ailleurs aussi de ce côté digital, c'est que l'information est en permanence modifiable. Je vois intéressant, et sinon, parce que je vais quand même essayer de parler des autres, j'ai une petite dernière question. Est-ce que moi, il y a certains vins étrangers, notamment les vins chidiens, californiens, et un peu espagnols, il y a certains vins que j'aime bien étrangers, Viniscan, c'est que les vins français ou il y a aussi des vins étrangers ? Je pense que la question va au-delà de Viniscan. Est-ce qu'effectivement les vins étrangers qui viendront en France seront commercialisés en France ou dans l'Union européenne seront concernés par cet étiquetage ? Tout à fait, c'est une bonne question, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, ça nous paraît évident, mais c'est bon à rappeler, vous avez tout à fait raison, c'est tous les vins qui seront, alors on parle de vin, mais c'est toutes les boissons alcoolisées, si on veut être très large. On a vu que l'étiquette effectivement était du whisky. C'est toutes les boissons alcoolisées au-dessus de 1,2 degré qui seront commercialisées dans l'Union européenne devront porter ces informations nutritionnelles et ingrédients. Donc tous les vins importés, tous les alcools importés en Europe, donc produits ou importés devront avoir ces informations QR code ou physique. Donc ça concerne vraiment tout le monde qui sera vendu en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas devra en rentrant, je pense, chez nous, comporter ces informations et les fraudes des différents pays européens contrôleront cette application. Sinon, j'avais une petite dernière question. Juste, Victor, il y avait Nathalie Chusville qui voulait vous apporter un complément d'informations. Et à l'inverse, parce que là, on parle des produits qui vont être commercialisés en Europe. Un viticuteur qui commercialiserait par exemple 100% de sa production aux Etats-Unis n'est pas concerné par la réglementation. C'est vraiment que pour les vins commercialisés en Union Européenne. Je vois intéressant tout ça et ce que je voulais dire, c'est que Viniscan, vous avez dit, ça j'ai bien compris, que tous les alcools au-delà d'1,5, il va y avoir un QR code et ça veut dire que il me semble que là, l'application, elle est bientôt disponible, mais si mes souvenirs sont bons, vous allez me dire si c'est ça, c'est le 8 décembre, ce sera obligatoire, c'est ça ? L'étiquetage, effectivement, sera obligatoire, enfin, les mentions sur les étiquettes sera obligatoire au 8 décembre. Voilà. Tous les vins étiquetés à partir du 8 décembre 2023 devront comporter ces informations avec la subtilité d'Erwan de dire est-ce que c'est que le millésime, le dernier millésime 2023 ou est-ce que c'est rétroactif sur tout millésime étiqueté à partir du 8 décembre 2023. Donc, ça en le sera dans deux ou trois mois. À l'été, si j'ai bien retenu. Oui, c'est ça. On espère. Là, j'ai posé plusieurs questions. Quelqu'un voudrait prendre le micro ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a une question. Il y a une personne, une dame au fond de la salle. Merci, Victor. Bonjour. Moi, c'est Marie. Je travaille à la fruitière vinicole d'Arbois en tant qu'ingénieur en agroalimentaire. Notre question aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de l'appartenance des données. Qu'est-ce qui se passe, en fait, au niveau de ces URL qui sont créées ? Ils appartiennent à la société. Mais est-ce qu'ils nous appartiennent aussi derrière ? Si on quitte la société ou si on veut travailler avec quelqu'un d'autre ? Alors, en fait, justement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de collecte de données. C'est tout l'intérêt de la plateforme. C'est qu'on est vraiment en conformité avec la RGPD. Ça veut dire que quand le consommateur flash, on ne collecte rien. Donc, ça veut dire qu'on ne collecte strictement rien sur les données utilisateurs. Donc, on n'a pas de stockage de données de consommateurs. On n'aura pas d'informations exploitables sur qui a flashé, comment a flashé. C'est tout l'intérêt, justement, pour être conforme à la réglementation. C'est vraiment quelque chose de neutre. Mais c'est-à-dire que si on quitte la société, les QR codes, en fait, ne marchent plus ? Si vous quittez la fruitière, par exemple, c'est ça ? Non, si on quitte la société partenaire... Ah, Viniscan. D'accord. Alors, là, vous parlez d'autre chose. Vous parlez de portabilité. C'est-à-dire, si demain, l'application ne vous prendra plus... Alors, ça, c'est pour vos données. C'est vos données que vous avez saisies pour générer vos QR codes. Alors, ça, c'est prévu, bien sûr, qu'il y ait une portabilité. Donc, vous pouvez tout à fait, lorsque vous le souhaitez, télécharger l'ensemble des données. Et après, derrière, on verra. C'est peut-être aussi une notion de standardisation de dire, je veux aller sur une autre plateforme parce que, voilà, je veux changer ou je ne sais trop quoi. Bien sûr, extraire l'ensemble de vos données sous fichiers. Alors, on verra sous quel format pour qu'il y ait plusieurs formats possibles. et après, les réimplanter dans une autre plateforme. Donc, les QR codes fonctionneront toujours ? Oui. Tout ce qui a été créé déjà par défaut, nous, comme je vous l'ai dit, qui a été créé, reste actif pendant 10 ans à l'anniversaire de création du QR code. Après, il y a une autre chose. Ça, c'est la date de vie des QR codes. On vous garantit un archivage de 10 ans. Et après, vous dites, moi, je veux complètement passer sur autre chose et je ne veux pas ressaisir tout ce que j'ai créé parce que j'ai souvent des duplications de QR codes. Là, vous sortez vos données, vous les remettez dans une autre plateforme pour ne pas ressaisir des choses. Voilà, ça dépend du nombre de QV que vous avez aussi. Donc, pour résumer, le QR code est valable pendant 10 ans, qu'il soit adhérent ou pas à Viniscan, à date anniversaire de la création du QR code et il y aura la portabilité des données s'ils veulent passer sur une autre plateforme. D'accord, merci. Et vous dites que vous respectez donc les règles des règlements de RGPD pour la sécurité des données. Ça veut dire que vos serveurs sont hébergés dans l'Union européenne ? Bien sûr, tout à fait. C'était aussi un point important. Vous avez tout à fait raison. On en parlait tout à l'heure. Il y a certaines plateformes qui sont soit des serveurs Amazon ou autres, etc., pour ne pas faire publicité. Et donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, on est bien dans le cadre européen totalement. Oui, tout à fait. Voilà, pour respecter un petit peu ces cyberattaques et se protéger avec ces règlements. Il y a une très bonne remarque, mais c'est important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La personne devant. Bonjour. Florence Chapin, je suis conseil en propriété industrielle, donc juriste en droit des marques et dessins et modèles. Et je me posais une petite question. Enfin, il y avait deux questions. Vous dites que les QR codes vont être valables sur 10 ans. Et au-delà de ça, il y a une possibilité de prolonger leur durée de vie, du coup ? Pour tout vous dire, on attend vraiment le fameux texte d'application. Nous, l'idée, c'est qu'on respecte la date de la Commission européenne. S'ils nous disent que c'est 10 ans, ça sera 10. Si c'est 12, ça sera 12. On ne veut pas aller au-delà pour deux raisons. C'est qu'on ne veut pas être plus en risque que le roi, déjà. Parce que moi, pour revenir aussi, nous, on est contre cette réforme. Nous, on essaie de faciliter la vie des vignerons, mais on ne le fait pas de guilletée de cœur. Donc, on ne va pas faire... Et autre chose, malgré tout, pour revenir sur les serveurs, c'est des données qui vont rester archivées, qui vont consommer aussi de l'énergie, de l'argent, il faut le dire aussi. Donc, on n'a pas intérêt à garder des QR codes pour garder des QR codes. Je pense qu'il faut aller au bout de la démarche réglementaire. Et une fois qu'il a vécu sa vie, il disparaît. C'est ça, pour l'instant. Après, on peut imaginer peut-être une option de dire pour les vignerons, les domaines qui voudraient prolonger la vie. Alors, la question se posera peut-être un peu plus tard, mais ça peut être une idée. Mais aujourd'hui, on était vraiment sur quelque chose de très réglementaire. On respecte la loi et après, le QR code, il disparaît. Alors, moi, ça soulève juste une autre question. Mais finalement, 10 ans, si c'est par domaine, parce qu'il y a encore ce flou-là, finalement, au bout de 10 ans, on espère que le domaine soit toujours vivant. Est-ce que le QR code, justement, sera prolongé ? Est-ce que... Voilà, comment ça se passe en cas de QR code domaine et pas QV ? Alors, moi, je le prendrais peut-être différemment. On prendra certainement la date de création de la QV, de la génération, de l'intégration de la QV sur la plateforme et celle qui fera la date anniversaire. C'est-à-dire que j'ai un domaine, je crée au fur et à mesure des années mes données QV qui vont sur la plateforme et c'est la date de création des données QV qui feront la date anniversaire, si je peux dire, pour bien répondre à la durée que le consommateur est en droit d'attendre sur le millésime. La question additionnelle que j'avais justement au-delà de l'aspect QR code par domaine, c'est aussi par QV et peut-être que ça s'adresse plus aux juristes qui sont dans les textes. Est-ce que vous croyez que la commission s'est intéressée aux vins de garde parce que les grands vins qui ont vocation à être ouverts dans 10, 15, 20 ans, est-ce que du coup les textes prévoient une obligation d'avoir encore cette lisibilité des informations à l'ouverture de la bouteille en fait ? Alors c'est un des problèmes qu'on a notamment en Bourgogne. À l'heure actuelle, la réglementation elle n'a rien dit. Mais si on s'en tient strictement à la réglementation et tic-tacs pour tous les ingrédients, il faut que constamment toutes les normes, toutes les informations soient lisibles directement, ça doit être indélébile, en gros marquée à vie. Ce qui va forcément avoir un impact sur la durée de vie du QR code. La durée dont on parle là, 10 ans, ça serait bien, ça serait plus simple pour les opérateurs et aussi pour la filière au sens large, ça permettrait une régénération des QR codes assez simple. Mais en tant que tel, si le vin n'est pas consommé au bout de 10 ans et qu'il nous manque une partie des informations réglementaires obligatoires, en cas de contrôle de la réglementation notamment des fraudes, vous n'êtes pas conforme et vous exposez à un risque d'amende. Donc on espère que la réglementation va venir nous préciser ce point là. Mais si on s'en tient en tout cas au texte qui existe actuellement, normalement le QR code devrait avoir une durée de vie aussi limitée que les inscriptions physiques sur l'étiquette. Ce qui serait quand même problématique. Donc on n'a pas de réponse claire et nette sur le sujet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en vois plusieurs d'entre vous qui êtes députatifs. Aucune autre question ? On peut clôturer du coup la conférence si vous le souhaitez. Après j'imagine que les intervenants ne vont pas s'échapper en courant. Donc s'il y a les plus timides d'entre vous peuvent effectivement se rapprocher peut-être des intervenants pour pouvoir les interroger de manière plus personnelle. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre intervention et pour votre disponibilité. Merci à vous d'y avoir assisté et puis bon salon à tous.